d'accord, etc. On est quand même très heureux de vous retrouver, c'est heureux, et nous sommes surtout très heureux d'accueillir ce soir à la fois Marie Monge, donc la réalisatrice de ce film, et Karim Leclou qui en est un des acteurs. Et je dois dire que pour moi c'est un privilège tout particulier parce que Marie est en Tourangelle, familière du studio qu'elle a beaucoup fréquenté, et elle a été, étant Tourangelle, élève évidemment dans un lycée, et j'ai eu la chance de l'avoir comme élève. C'est la raison pour laquelle je peux juste dire quelques mots, je ne vais pas vous ennuyer longtemps, mais je suis témoin que c'est une personne qui a vraiment une vocation de cinéma. En classe de première, au lycée, elle a fait ce qu'on appelle un TPE, Travaux Personnels Encadrés, c'est-à-dire un travail de groupe, un travail collectif, interdisciplinaire, et elle a fait un travail sur le cinéma que je trouve absolument remarquable, qui m'a laissé un souvenir impérissable, puisqu'elle a écrit un film, donc elle a écrit tout le scénario. Ce film durait 1h20 parce qu'elle l'a tourné avec ses camarades, qu'elle a maquillé, qu'elle a mis en scène, et je me rappelle en particulier que dans ce film-là, il y avait une répétition d'une scène du corbeau, de Blouseau, et qu'elle avait réussi à transformer deux de ses camarades en Pierre Freinet et en Ginette Leclerc, et que c'était absolument bluffant, et après, la véritable scène du film est incluse dans le film de Marie. Et le résultat était vraiment bluffant. C'était un travail, donc, qui a été soumis à un jury, elle a tout fait dedans, tout. Et ce travail, qui n'a pas été noté par moi, a été noté par un jury extérieur à la classe, elle a eu fin. Et en terminale, elle a recommencé à faire un film. Alors là, je l'ai moins suivi à ce moment-là. Et tout ça pour dire que cette vocation est vraiment une vocation qui monte à loin, et nous sommes très heureux ce soir d'accueillir Marie et d'accueillir également Karim, que vous allez voir dans ce film-là, et on aura l'occasion de se retrouver après. Peut-être, Marie, ou Karim, vous voulez dire quelque chose ? Tous les deux ? Bon, on va en parler, non ? Bonsoir. Eh bien, oui, et moi, j'ai eu la chance de fréquenter les studios toute ma jeunesse, même mon enfance, mon adolescence, parce que je pense qu'on venait trois fois par semaine minimum. Donc, du coup, je suis très... et j'ai été correspondante, j'ai tout fait. J'ai tourné au studio aussi. On avait tourné une scène ici, dans les TPE. Donc, je suis très émue, en fait, de revenir présenter le film. Et voilà, et c'est pas pour qu'on se flatte mutuellement, mais c'est pas... Voilà, monsieur Veil, parce que c'est pas ça que je vous appelle. Monsieur Veil, c'était le professeur qui marque Dans une vie et qui m'a encouragée quand il y a eu cette idée de faire un film pour les TPE. Et donc, du coup, je suis très touchée. C'est à vous qui présentiez. Et je voudrais juste dire une chose, c'est que TPE, c'est un travail collectif. Donc, du coup, je l'ai fait avec... Je l'ai pas fait toute seule. Je l'ai fait... On était trois à chaque fois. Voilà. Donc, quand même. Et merci beaucoup. Et du coup, on se retrouve tout à l'heure. On sera ravis de venir discuter avec vous. Et Karim connaît tour parce qu'on a fait un court-métrage ensemble. Un moyen-métrage qui s'appelait Marseille la nuit, mais qui se tournait pas à Marseille, qui se tournait entre Saint-Pierre-des-Cors et Limoges. On avait pas compris à l'époque. Voilà. Il a cru qu'il est emmené au soleil. En fait, on a été en janvier sur les rails de Saint-Pierre-des-Cors. Mais du coup, on a passé une semaine ensemble. Je l'ai fait découvrir et retour. Et là, donc, il connaît bien la ville. Et donc, je l'ai amené avec moi. Je suis très content d'être ici. Voilà. Merci. Non, vraiment. Moi aussi, l'émotion d'être là, dans ta ville et avec ton prof. Tu dis, je suis regretté depuis... Non, non, t'es toujours prof. Non, non, non. En vrai, il y a un truc d'assez génial. En tout cas, pour moi, de jouer sous la direction de Marie, c'est qu'il y a... Et je pense que l'ensemble des acteurs seraient d'accord s'ils étaient là. C'est qu'il y avait ce truc de... Ouais, de moment, d'instant. Et alors que c'est très écrit, que c'est très, très, très bien scénarisé, il y a quelque chose de l'ordre de la direction d'acteur et de vérité du moment qui est très fort chez Marie. Et c'est vrai qu'elle laisse des espaces de liberté et de jeu assez incroyables. On en parlait tout à l'heure. Je pense que les comédiens, c'est les premiers alliés pour moi du film. Tout le monde a sur le film, sur ce film aussi. Il y a des gens de l'équipe dans la salle qui pourront le dire. Mais tout le monde est très, très investi et propose, etc. Mais c'est vrai que les comédiens, c'est ceux qui incarnent l'histoire, les personnages, le texte, etc. Et donc, il y a une collaboration. Il n'y a rien qui passe ni de mon côté, ni de l'heure. Il n'y a personne qui m'a imposé, qui a refusé quelque chose. C'est un dialogue. Et c'est vrai que ce qui est agréable, quand on a un scénario assez précis, et qu'on a eu la chance de préparer le film avec le chef opérateur, avec beaucoup de... Voilà, le film était très préparé. Quand on arrive sur la scène, au moment du tournage, il y a ce qui se passe, autant de la prise. Et ce qui compte, c'est que ça vive et de réussir à être disponible et de pas justement avoir quelque chose qui est trop rigide, parce que la préparation, ça peut bloquer.